Salut à tous, c'est MisterFreeze, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, j'ai oublié de changer la partie avant de commencer la vidéo, c'est pas grave. Donc là, on est à 8 minutes 28 au lieu de 8 minutes 2. Simplement parce que j'ai fait une connerie. En fait j'ai voulu, je vais vous montrer, retourner dans la caverne du vent et puis faire du shopping à Southwindow et puis retourner ici avant de faire la vidéo. Sauf que j'ai fait une connerie, c'est que j'avais chargé la mauvaise partie. Parce que vous vous rappelez au début de la vidéo d'avant, on était aussi devant la caverne du vent. Et du coup j'ai rechargé cette partie au lieu de charger la fin de la partie précédente. Et du coup j'ai re-sauvegardé par dessus. J'ai dû donc recharger une partie... Putain, je sais pas si c'est compréhensible ce que je suis en train de dire. J'ai dû recharger une partie d'avant en fait. Parce que j'avais enregistré la vidéo une première fois, je vous avais dit et puis j'avais supprimé la vidéo. Je, enfin bref, en clair j'avais dû… Re-re-re-reracupérer un fichier d'avant parce que je vais écraser ma sauvegarde. Et puis vu qu'au passage Je suis allé dans la caverne du vent Récupérer certaines choses Bah ça a augmenté le temps Donc je suis à 8h Oui ouais c'est ça 8h28 au lieu de 8h05 Comme la dernière fois Bref Après ce petit interlude Vous n'avez sans doute rien compris Putain la manette Pardon On retourne donc à Northwindow Où se trouve Necklord en théorie Enfin il s'y trouve Ok Donc là on va aller taper Un méchant empire Alors là on va avoir droit Un petit donjon Mais vraiment petit Parce qu'en clair Il n'y a aucun monstre dans ce monde Donc c'est magnifique Voilà Une ruine feu Oui d'ailleurs je vous montre mon inventaire Qui a un petit peu bougé du coup J'ai mis J'ai obtenu ça dans la caverne du vent Je vais le montrer quand même Voilà Donc là vous voyez on a On a ça qui sonne des HP Il donne plus 4 défense Badge du soleil Et badge du poisson Repousse magie Enfin pour avoir sans chance Et défense plus 6 Donc ça c'est deux choses Qui se trouvent dans la caverne du vent Il y en a peut-être d'autres Ça me semble important de vous le dire Parce que c'est des items Qui sont pas mal à ce niveau là du jeu Après bon Comme je vous ai dit Je ne compte pas montrer Tous les items du jeu Si c'est trop long Donc là vous allez voir C'est un donjon sympa Parce qu'on n'a rien à faire Je regarde juste si S'il n'y aurait pas des trésors Dans le coin C'est pas ce que je pensais Guerre de magie défense Alors je trouve un petit problème De manette Qui fait que Que j'ai du mal A descendre dans le menu D'accord Et j'avoue que ça ne veut rien dire C'est plutôt défense magique Que magie défense Enfin On a compris Donc je vais le mettre au Mister Plus Comme d'habitude Voilà Donc un donjon Très très simple Mais vraiment C'est à dire Qu'il n'y a pas de monstres Il y a des énigmes Pour les enfants du temps Bon c'est sympa quand même Ah vous voyez Ça c'est de l'énigme C'est pas Zelda quoi Enfin si c'est Zelda Premier donjon du jeu Merde Le pire c'est que j'arrive à me louper Voilà Donc ce château est important Pourquoi ? Bah parce que On va y être très souvent après Bon si je fais des zigzags bizarres C'est que Putain Ohlala Faut que je reconfigure ma manette En fait Je crois que je vais abandonner Le stick analogique Parce qu'il a pas l'air Très bien supporté Donc là pareil Une nouvelle énigme Il manque une flamme Sur un seul truc Voilà Vous voyez c'est Pas très difficile Bah la musique est sympa Joué par Necklord Je vous le rappelle Donc chaîne mail Collier Alors on va mettre chaîne mail A quelqu'un Qui ne l'a pas Donc quoi le mieux C'est de venir ici Puis on voit Ceux qui sont en vert C'est ceux qui peuvent l'équiper Et qui sont augmentés En fait avec Avec cette armée Voilà D'ailleurs collier Je sais pas si on peut le mettre Avec quelqu'un Mais non Mais c'est quoi cette merde Non ça doit être que pour certaines personnes Pourtant on a deux femmes dans l'équipe Enfin une et demie Puisque Nanami C'est un peu un mec quand même Alors Est-ce que je suis pas en train de retourner en arrière Comme un con Non c'est bon Je regarde juste Ce qui est bien dans les donjons Où il n'y a pas Où il n'y a pas d'ennemis J'allais dire Bah du coup il y en a Putain on va leur donner du fric Eh oui Même les zombies Aiment l'argent Qui peuvent s'acheter De la cervelle Bon voilà Je crois que c'est la seule salle Où il y a des ennemis En fait Un peu inutile Donc nous avons Allorg Necklord Vous applaudir Donc là c'est encore mal traduit Quelqu'un que je souhaite vous rencontrer En fait C'est plutôt Quelqu'un que je veux vous présenter Puisque là c'est un peu rien Donc ouais Une Daisy Alors je peux pas vous dire qui c'est Puisque ça doit être dans Suikoden 1 Alors c'est sans doute La soeur Ou la copine de Victor Qui est morte Dans le 1 Donc là bien sûr On lui donne l'épée L'épée Parc� Parc S'il y avait des doublages dans ce jeu, ça serait tellement génial. Parce que là, ça fait bizarre, on voit le portrait qui sourit, mais ça fait un peu moins d'ambiance. C'est vrai qu'à l'époque, les jeux avec doublages n'étaient pas très courants. Je vous rappelle que le premier Final Fantasy avec des doublages, c'est le 10, donc c'est PlayStation 2. Ah, ça change rien en fait ! Donc ce vampire n'a pas de couille, et Victor dit dièse pourcentage dièse. C'est une insulte. Et voilà. J'ai donc un petit sbire, enfin un gros sbire plutôt, de Necklord, nous a envoyé. Alors... Non, merde ! Je vais faire objet en fait, mais il n'a pas d'objet là. Voilà, il n'a pas trop le choix. Il me semble que je l'avais mis non. Non plus. Alors ce que j'ai fait entre les deux vidéos là, entre cette vidéo et la dernière, c'est que j'ai... J'allais dire dans la caverne du vent, mais c'est la rune forte bleue qu'on a eu. La rune O, je ne sais plus si on l'a eu dans la caverne du vent, enfin bref. J'ai équipé la rune O sur Nanami. La rune O, c'est une rune de soin en clair. Merde, mais elle en bois cette meuf ? Donc il a trois attaques, il a sept attaques là, une attaque sur un personnage comme ça, qui dure deux heures. On a le temps de se casser trois fois avant qu'il nous attaque. Et sa dernière attaque, il nous saute dessus en fait. Donc oui, ça le soigne. Et c'est un peu... Voilà. Ça c'est le badge du poisson il me semble, ou du soleil. Mais bon, ça en peut encore. Voilà. Et la rune O, donc il y a le truc de soin, et il y a ça qui est excellent aussi. Puis on va continuer à l'utiliser. Ah merde, il en a plus. Ah mais je suis sur... Oh là, il faut que je me réveille là. Je suis sur Elite. Donc attendez, je vais d'abord utiliser ça qui est plus puissant. Voilà, ça fait une bonne protection à tout le monde. J'ai des... J'ai des baisses de frame là. Il y a des sorts qui se lancent. C'est peut-être normal. Là je suis à 25 images par seconde. Un frame par seconde. Alors que je suis à 50 normalement. Voilà, ça c'est sa troisième attaque. Donc celle-là elle est pas bloquable avec le truc de magie, mais l'autre oui. Sachant que c'est un peu aléatoire. Merde. Là il va manger. Le soin qui va tout changer dans le combat. Donc elle, elle va servir pour soigner les gens comme ça. Et on va réutiliser son mur de feu. Allez. Ouais parce que Khan il a quand même une bonne puissance magique. Ah non, ça peut recommencer. Alors là, vous devez entendre un son particulièrement horrible. Euh... Oui, j'ai déjà enregistré la vidéo une première fois. Et j'ai ce son qui est arrivé comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Ça me l'a déjà fait plusieurs fois sur ce boss. Je sais pas si c'est un petit bug à niveau de l'émulature ou quoi. Ou si c'était déjà dans le jeu de Ruin. Et bref. Là le son vous l'avez dû l'entendre... Quoi euh... Deux secondes. La dernière fois le son était non-stop comme ça. J'avais l'impression d'avoir une alarme incendie chez moi. Là du coup j'ai dû recommencer la vidéo à cause de ça. Ah il mange là quand même. C'est dommage qu'il a furie sur deux persos. Mais au moins c'est des persos qui ont une grosse attaque. C'est les deux seuls persos qui... Enfin deux des trois persos. Qui ne peuvent qu'attaquer. Donc c'est déjà bien que ça soit tombé sur eux. Voilà. Là on va faire le groupe grand 1. Sauf lui qui a utilisé le mur de feu. Voilà. Donc là cette vidéo est la précédente. Je ne suis pas sur mon plus habituel car je ne grosse pas en fait. Ce qui fait qu'il y a peut-être des... Peut-être un peu moins... Oh là quoi. Un peu moins performant. On est un enfant du temps là. Je vais regarder un truc. Est-ce qu'on peut pas augmenter la vitesse du texte comme ça j'aurai pas besoin de le passer. Ah génial. Voilà. Comme ça j'ai pas besoin de le passer. Et puis je le laisserai. Vous aurez peut-être plus le temps de lire que quand je le passe. Donc là nous nous retrouvons dans le château. A quel niveau ? Voilà. Donc Kan nous quitte. Je vais retourner dans le château en fait. Il me semble qu'il y a des objets. Ah non. Alors on va retourner voir Lord Grandmeyer. Qui je vous le rappelle est le... Le maire on va dire. Et là on arrive bientôt à la... Comment dire... Au moment... Où le jeu devient vraiment excellent. Parce que ce château où on est actuellement... Va devenir notre base en fait. Je crois que je vous en avais parlé la vidéo précédente. Enfin ils sont résistants hein. Ouais je vous en avais parlé la vidéo précédente. Un peu mal la tech. Je vais peut-être réussir à faire ma phrase. Sans la coupe au milieu. Je vous en avais parlé à la vidéo précédente. C'est à partir du moment où on a notre base. Que ça devient vraiment excellent. Où on développe plein de trucs. C'est un peu le principe de tous les Suikoden. En fait la série Suikoden c'est ça hein. C'est les 108 étoiles. Donc 108 persos. Qui sont pas tous jouables mais... Pas mal quand même. Et le fait d'avoir une base comme ça. D'aller revenir plein de trucs. C'est une histoire tournée autour de la guerre quoi. Alors et donc là nous rejoignent tous nos compagnons. Et... Super bonne nouvelle. Voilà en clair la seule ville où on peut encore aller. L'Empire Island l'a... L'a capturé. Et puis oui Frid je rappelle. Il est originaire de là-bas. Et Lord Grandmeyer est mort. Ah ouais j'ai dit que j'arrêtais de passer les dialogues. Ah ouais mais du coup il passe directement les dialogues. Y'a plus de défis bon. Bon c'est pas grave. Ah si. Ah je vais laisser comme ça lui tout ce moment. J'espère que ça vous suffit. C'est là qu'on voit que Sukodun c'est... Pas un jeu pour les enfants. Et là elle fait de l'humour. Ok. C'est le bon moment pour faire ça. Et je crois qu'en fait ce qu'elle voulait dire c'est que... C'est pas pour rien qu'il était avec elle. Enfin bref. Si quelqu'un a une idée. Pas mal l'argument de Rina. Pas mal. Appайтult. Sansbeiter. Pas mal. Ces jeunes vivent. Chouenyeux. Vauty. Mais effle. Ou внимание. Prends chouenyeux. Ouilleux. Mal l'argument de Rina 320 . Quelle lien nos vivent. Et là, une idée d'Apple, ça donne envie de manger des pommes. Donc c'est vrai, l'histoire l'a démontré, sauf que là on est... On est douze et ils sont un petit peu dix mille, mais bon. Voilà, donc elle nous parle d'un homme qui s'appelle Chou. Qui est, bah, un ancien camarade d'Apple. Ah, je ne peux pas manger de passer les dialogues. En fait, je n'aime pas dans les jeux les dialogues qui défilent. Je préfère que ça fiche direct. Je vais laisser comme ça parce que je pense que c'est le temps qu'il faut pour lire. Voilà, donc là, on va devoir aller chercher Chou, qui est un grand stratège. Pour le convaincre de venir avec nous. Voilà, donc on a Apple avec nous. Et on va prendre quatre autres personnes, vu qu'Apple, elle ne compte pas comme un guerrier. Donc on va faire comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on va prendre les persos les plus faibles. Sauf ceux qui sont nuls. Donc on va prendre Rikimaru parce qu'il est fun, là. On va essayer de varier. Et lui, on va déjà prendre la première fois. Sai, ouais, ça peut être sympa. Bon, Gengen, je ne vais pas le prendre parce qu'il n'est pas très puissant. Celui dont on va prendre la première fois. Ma qui, Melee, je n'aime pas. Sai, ouais, il sai. Et un dernier. Rina, ouais, quelque part. Après c'est vrai que Bulgan, Rina et Eli, il faut les mettre ensemble parce qu'ils ne sont pas très efficaces. Bon, Melee, elle n'a pas sa tête, mais c'est pas grave. Est-ce que je la prends ou Zamza ? Ah, les Zamza, il est plus fun, là. Ok. Ça ira comme ça. Donc on va mettre WC devant. Comme ça. Je vous montre un peu les dialogues. On n'a peut toujours pas parlé. Donc ça, c'est si on veut changer l'équipe. Voilà. On va sortir du château. Il n'y a plus de monstres dedans, normalement. Et là, vous voyez qu'à côté de la salle de réunion, entre guillemets, il y a un point de sauvegarde. Que je vais m'empêcher d'utiliser. Et puis, je vais vous laisser là, et puis... Je vais enregistrer tout de suite la prochaine vidéo. Il y aura un passage vraiment sympa. Je vais vous montrer ça la prochaine vidéo. Donc prochaine vidéo, on va voir le stratège Chou pour le convaincre de venir à nos côtés. Et on va rencontrer un autre personnage. Donc je vous laisse la surprise. Qui est plutôt sympa, et il y aura des belles scènes. Donc je verrai ça dans la prochaine vidéo. Et je vous dis, salut !